Et salut tout le monde c'est SV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Date of the Speed Pledge, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale, une vidéo qui est un peu pas hors sujet mais il va pas parler d'un tel event, d'un tel personnage, on va parler du jeu en général, le jeu que je trouve vraiment qui prend une très mauvaise pente, j'en parle beaucoup, ça fait quand même un bon moment qu'à chaque célébration je suis déçu vraiment, il y a pas grand chose, il y a peu de contenu, sachant que rappelons qu'on fait un rush de la version chinoise, donc la version chinoise qui s'approche des 3 ans a quasiment autant de contenu que nous, comme je l'ai dit on est maintenant à 2 portails près, c'est à dire le portail Rio et Riné et la collaboration de Boufouri, donc en fait on est juste à 2 portails de décalage sauf que eux ça fait 3 ans, nous ça fait 1 an et 2 mois, 1 an et 2 mois, ça fait 3 ans, donc faut se dire que nous ce qu'on a par rapport à eux, c'est un truc de dingue comparé à ce qu'ils ont eu, donc je sais même pas comment ils ont fait pour tenir aussi longtemps, parce que là-bas le contenu était bien moindre que le nôtre, alors je sais qu'il y a quand même quelques events à part des célébrations de portails que nous on a pas encore eu, mais mine de rien quand même, ça fait pas beaucoup, ça fait vraiment pas beaucoup, 3 ans de jeu, je sais pas comment ils font les chinoises pour tenir honnêtement, je sais pas, je sais vraiment pas, peut-être qu'après eux ça leur plaît de former des gemmes à l'infini, mais voilà, pour moi on a un gros problème de contenu, le contenu qui est de plus en plus faible, vraiment le contenu qui est ridicule, vous avez vu cette célébration, on a rien, c'est la mort, vraiment je me connecte juste au jeu, je prends juste mes diamants au quotidien, quand je suis un peu motivé je ferme un peu les gemmes et puis c'est tout, c'est tout, parce qu'en fait s'il y a un autre problème dans le jeu, un problème vraiment très très important, c'est que ça ne sert à rien de monter sur personnage, et je pense que ça, ça se rajoute à ça, c'est à dire qu'on droppe les nouveaux persos, moi j'ai eu de la chance, j'ai drop Marina et Maria, c'est cool, c'est cool, le problème c'est que je peux pas les monter, parce que ça demande beaucoup trop de ressources, il faut des centaines de cartes d'XP rouges, sachant que c'est pas facile de les avoir, on peut pas les obtenir facilement, c'est très très compliqué de les avoir, ça demande beaucoup de ressources pour monter, ça demande beaucoup de ressources pour monter les anges, même si vous achetez tous les jours, enfin à chaque reset plutôt, les gemmes avec les essence plus les boîtes, ça suffit pas, vous pourrez monter pas beaucoup de persos honnêtement, ça sera pas possible de monter tous les personnages sans payer, évidemment en payant le jeu n'a rien à voir, parce que quand vous payez, vous voyez les grosses whales ont tous les persos maxés, et forcément le jeu déjà est plus amusant, parce que vous pouvez c'est plus de personnages, mais bon après ça crée un autre problème, c'est qu'en fait, comme on a pas de type, enfin on a des types de dégâts particuliers, mais le problème c'est que les boss en face, on peut les faire avec n'importe quel personnage, du moment qu'il soit un minimum d'épaisse, évidemment, faire une rune SS avec Yoshino B, ça va pas être possible, en solo en tout cas, par contre, si vous partez avec une Kurumi, même Free to Play ça va passer, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune utilité d'avoir un tel type de dégâts, il n'y a pas un event où on a un boost, enfin une réduction suffisante des autres dégâts, pour nous forcer à faire ça, en plus de ça on cumule ça avec le fait que voilà, la seule chose qui est facile à monter avec les esprits maintenant, c'est le Cristal, qui vous donne des stats bonus, c'est très facile à monter, sauf qu'après les Sephira, on en a très peu de gratuits, honnêtement, ça fait très longtemps que j'ai pas vu un 7 gratuit, enfin sans compter l'anniversaire qui est un peu spécial évidemment, donc pas de 7 gratuit, quasiment pas, les 7 payants sont très très compliqués à obtenir, et forcément c'est les meilleurs, donc ça aide pas à ce niveau là, l'argent, tout ça, ok, en fait si on monte qu'un perso à fois, vous voyez que j'ai beaucoup d'argent de côté, c'est parce que je monte pas beaucoup les persos, enfin j'ai que 2 persos vraiment bien montés, on a un qui est en train d'aller monter, c'est Natsumi, mais c'est tout, non forcément j'ai beaucoup de thunes de côté, mais le truc c'est que, voilà, on a pas vraiment de moyen de dépenser cette, enfin après si il y a l'airship tout ça qui dépense beaucoup l'argent, mais voilà, on accumule de l'argent, les cards XP par contre, il faut tout être dans le covenant, et en fait voilà, il faudra avoir 2 systèmes séparés pour moi, un système où on monte les esprits, genre un level en D1 tous les jours qui monte vraiment bien les esprits, et qu'au bout, vraiment de maximum une semaine, il soit level 80, vraiment, une semaine pour un level 80, ça me semble correct, plus ça serait vraiment trop long si on en fait un par mois, bon voilà, ça va être très chiant, donc un système à part, rendre plus facile les anges de rang, enfin de rang SS, les anges de personnages SS natifs, ceux de rang S, ça va, c'est pas si compliqué que ça à monter, il y a encore, il faut quand même un peu de temps, mais c'est 3 fois moins de temps, ça, ça serait bien, l'équipe escape, honnêtement, c'est pas le truc le plus compliqué à monter, mais il faudrait en obtenir d'autres, gratuitement, ça serait pas mal pour avoir plus de personnages, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sets qui sont intéressants, du coup ça limite le nombre de sets par personnage, que les sets, l'équipe escape, peut-être, en soit gratuitement, ça, j'y rêve peut-être un peu, ça, il faudrait vraiment améliorer ça, les gemmes, je pense que c'est un des points les plus chiants, il faudrait simplifier, vraiment, parce que, ok, c'est cool pour les tryharders, mais à la limite, si vous voulez vraiment tryhard le mode, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ok, mais au moins, en fait, on a un système de substats, ce système de substats, si vous avez les mauvaises substats, vous pouvez les farmer, donc, même pour ceux qui pourraient dire, oui, ça va rendre le farm trop facile, et on va peut-être s'ennuyer à faire des gemmes, parce qu'on n'en aura plus besoin, non, parce que vous aurez toujours des gemmes SS qui ont des mauvaises stats, donc, on pourrait, limite, vraiment diviser par 4, que l'équivalent d'une gemme SS soit l'équivalent d'une gemme S, en termes de farm, ça serait vraiment super, sachant qu'on a des gemmes SS dans la base de données, j'imagine même pas quand elles sortiront le nombre de gemmes SS qu'on devrait utiliser pour elles, ça va être juste infâme, donc, voilà, moi, je vous propose des choses, parce que là, actuellement, ça ne sert à rien de monter sur esprit, parce que, déjà, oui, les modes de jeu, ben, voilà, n'ont pas forcément besoin qu'ils utilisent d'autres esprits, moi, je prends l'exemple de Konosuba, Konosuba, je fais des vidéos dessus, vous voyez, c'est pas un jeu qui a vraiment beaucoup plus de contenu, on va pas se mentir que dalle, mais c'est un jeu, en fait, qui se, comment dire, que vous farmez facilement, il y a des histoires à côté, c'est sympa, bon, après, on va pas se mentir, je pense qu'avec le temps, ouais, je dirais qu'il y aura du manque de contenu, c'est vrai, mais au moins, vous avez l'arène qui a un mode intéressant, où vous devez build votre team, et je vous montre, j'ai fait des vidéos dessus, vous devez build votre team, on peut pas faire n'importe quoi non plus, il y a un avantage type, il y a certains personnages qui sont très forts, même sans l'avantage, il y a des strats, et moi, j'aime beaucoup ça, là, dans le jeu, bah, vous partez dans un mode lambda, vous partez avec Queen, ça fera le taf, parce que déjà, parce que Queen n'a aucun debuff, ça n'a aucun sens, c'est la seule qui n'est pas de debuff, parce qu'elle est sortie après ses modes, et ils mettent pas à jour les modes, donc forcément, ça crée des problèmes, donc voilà, on a ça, on a quoi d'autre, bah, comme je l'ai dit, le contenu, tout ça, donc, vraiment, les nouveaux personnages, moi, je les drop pour la collection, et comme je l'ai dit, j'ai pas mis d'argent pour des diamants, bah, depuis, depuis, je crois, bah, depuis Queen, non, peut-être, j'avais peut-être mis, non, quoique non, depuis Queen, depuis que j'avais fait le gros cacache Queen, j'avais mis le midi, on paye pas pour des diamants, et j'ai réussi à avoir tous les personnages, bon, forcément, j'ai eu un peu de chance aussi, on va pas se mentir, mais voilà, le truc, c'est que, même si j'ai eu ces personnages, vous voyez, j'ai tous les persos du jeu, j'ai tous les persos du jeu, et j'utilise quoi ? J'utilise Queen, tout simplement. Ma TNK, je l'utilise de temps en temps, quand je peux, parce qu'elle est pas non plus très très forte, mais, voilà, on utilise Queen, et c'est tout, et ça manque de modes de jeu qui demandent, tu sais, d'autres personnages, des modes de jeu un peu comme le Fight for Territory, où vous avez besoin de tu sais, d'autres personnages, en fait, au lieu de l'utiliser, mais surtout, pour que ça soit en raccord, parce que, voilà, si jamais on a des nombres de personnages, ça va être très très chiant, parce que, forcément, on les a pas montés, les autres personnages, mais voilà, faudrait vraiment faciliter, et déjà, ça facilite le personnage, ils mettent des modes qui soient adaptés à tel ou tel personnage, par exemple, si tac, il y a besoin de monter des persos de lumière, sachant que, je crois que tous les types de dégâts dans le jeu sont free-to-play grâce à des personnages, donc les rendre quand même un peu accessibles, et les rendre quand même aussi, enfin, faire, par exemple, un mode normal, où vous récupérez des diamants, des trucs comme ça, voilà, et un mode hard, où vous récupérez, par exemple, des cartes d'XP, ou des trucs comme ça, pour le Covenant, et il y aura pas de diamants. Comme ça, tout le monde sera content, c'est-à-dire que ceux qui, les cashplayers, ou ceux qui ont des très gros personnages, rouleront sur le mode normal, mais un mode dur, qui vraiment nous donnent, nous fassent vomir du sang, limite, mais les récompenses seront juste des cartes d'XP, ou des trucs comme ça, par des trucs très importants, et un mode normal, pour tout le monde, que tout le monde puisse faire, comme ça, des diamants, tout ça. Et, voilà, il y a plein d'idées à faire, franchement, faciliter cette montée de personnages, qui est juste ignoble, en fait, le truc, c'est que, ok, on spécialise dans un personnage, du coup, ça nous fait attacher, mais c'est ignoble, parce que j'en ai un peu marre de jouer avec lui, on va pas se mentir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est très très chiant, parce que, de toute façon, s'il joue un autre personnage, il sera beaucoup moins efficace, ça donne pas envie. Alors que créer des modes spécifiques, voilà, un mode normal, comme je dis, ça, c'est une très bonne idée que je propose, voilà, un mode normal, bon, après, évidemment, c'est peut-être pas très rentable pour eux, vu que ça donnera moins envie aux gens d'acheter pour accueillir les récompenses, mais j'ai envie de dire, tout le monde peut faire le Demon King, tout le monde peut faire l'endlay jusqu'au level 200, 100 persos payants, donc, au final, il n'y a pas de perte de diamants, il n'y a que, peut-être, dans le mode guild, donc, voilà, faire des modes de jeu comme ça, ça serait très intéressant, et simplifier ce putain de système de montée des personnages, qui est juste nul à chier, c'est le pire système de tous les gachas, vraiment, ce système est vraiment trop, trop, trop chiant, il demande beaucoup trop de farm, beaucoup de temps investi, pour, en fait, au final, ne servir à rien, ce n'est pas parce que vous avez plusieurs personnes montées que vous êtes meilleur dans le jeu, non, parce qu'il vous suffit d'avoir un seul perso monté au max, et c'est réglé, donc, voilà, moi, je demande vraiment ça, s'ils font ça, vraiment, ça serait super, mais sur la scène, ça n'a pas changé, mais, vraiment, pour moi, ça permettrait de faire un second souffle au jeu, une 2.0, un système de facilitation de tout ce qui est, voilà, montée des esprits, et un mode de jeu qui permette de, par exemple, je ne sais pas, on a besoin de type Magic, du coup, bon, forcément, pour l'instant, il n'y a que Natsumi, mais ça me permettrait de nous forcer à jouer Natsumi, et en plus de ça, la rendre facile à monter, facilement la monter l'OL80, avoir un set, on va dire, free-to-play, peut-être moins fort, évidemment, que le set payant, mais un petit set free-to-play pour Natsumi, des trucs comme ça, des set free-to-play qui sont moins fortes que les set payants, donc qui donnent quand même envie de payer pour avoir les set payants, évidemment, mais qui nous permettent, voilà, de monter bien les personnages, avoir des bons keepscape à côté, tout ça, peut-être que je rêve, mais si jamais le jeu était comme ça, vraiment, je n'aurais rien à redire. Après, évidemment, je me plaindrais quand même des célébrations, on ne va pas se mentir, il ne faut pas non plus déconner, mais, là, ce que je me plains, c'est vraiment le système du jeu, et en fait, au début, ça, c'était pas dérangeant, vu qu'on avait peu de choses à monter, au final, avec les esprits, on n'avait même pas, je me rappelle, au début, pas les keepscape, on n'avait même pas les gemmes, on avait juste les Sephira, tout simplement, et là, forcément, le jeu était le plus agréable, vu qu'on pouvait monter plusieurs personnages à la fois, c'était facile à monter, mais voilà, système de gemmes, de keepscape, tout ça, même le système d'ange, qui a toujours été vraiment trop compliqué, vraiment, à mettre en place, pour monter les personnages, même si ça va, c'est pas le pire, honnêtement, mais c'est quand même très chiant, ça fait que, honnêtement, je reste de moins en moins dans le jeu, je ne vais pas quitter le jeu, honnêtement, je restais sur le jeu, quand même, parce que, les petits events, tout ça, c'est vraiment sympa, mais, en fait, là, je me connecte juste pour prendre mes récompenses, prendre mes diamants quotidiens, et je me casse, c'est tout, parce qu'il n'y a aucun intérêt à rester sur le jeu, on fait les events, évidemment, hebdomadaires, tout ça, là, par exemple, je vais faire le Demon Kings, tout ça, l'Endless, tout ça, pour récupérer les diamants, mais c'est tout, et seulement au moment, vraiment, où je m'amuse, c'est quand je fais les invocations, tout ça, parce que là, c'est cool, mais honnêtement, en dehors de ça, c'est trop, vraiment, vraiment, c'est un gros ras-le-bol, c'est trop chiant, vraiment, ce système de personnages, vraiment, nique le jeu, le Covenant, en plus de ça, ne range pas les choses, parce qu'il nous pousse vraiment à ne pas monter nos personnages, mais même, si jamais, il n'y avait pas le Covenant, ou que le Covenant avait un système différent, les gemmes, c'est trop long à monter, c'est vraiment trop chiant, et même les cartes d'XP, ça serait beaucoup trop coûteux, voilà, pour les personnages, donc, vraiment, je veux un système de simplification d'XP, où on peut vraiment très facilement monter un personnage, les gemmes, qu'elles ne soient quand même pas non plus trop faciles, mais au moins qu'une gemme SS équivalent à une gemme S, vraiment, une gemme SS, ça serait le temps de farm d'une gemme S, parce que, je ne sais pas, après, évidemment, il faudrait changer tout ça, mais ça faciliterait que les gemmes A soient, limite, toujours obtenues, obtenables, tout ça, donc que les gemmes soient très facilement, parce que, voilà, des nouveaux joueurs, j'en ai dans la guilde, tout ça, ils galèrent déjà à avoir un set full S, alors, un set full S, voilà, c'est très, 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 très long, c'est vraiment extrêmement long, donc, voilà, c'est un petit coup de gueule quand même que je passe, parce que, honnêtement, je risque de moins en moins sur le jeu, voilà, ça ne me donne pas envie, ça ne me donne pas envie, alors que, là, les idées que je vous donne, mais le jeu aurait un step up de dingue, et je suis sûr que ça ramènerait, voilà, les gens, il y aurait plein de gens qui se ramèneraient, plein de gens, parce que le système serait sapin, enfin, serait sympa, plutôt, parce que, voilà, il y a des personnages, les personnages sont cools, tout ça, en plus, bon, j'ai oublié d'en parler, le mode date, j'ai oublié de parler du mode date, voilà, on en parle à la fin, le mode date, pourquoi ce putain de mode, ce putain de mode qui était vraiment génial, il n'y a pas d'autre mot, genre, s'il y a vraiment un mode qui est vraiment génial, hors combat, c'est celui-ci, parce que, bon, les event histoires, bon, là, sont plutôt mauvais, mais celui-ci est vraiment cool, il rappelle vraiment les jeux, les jeux qu'on a sur ordinateur, sachant que, sur ordinateur, il n'y a pas vraiment de mauvaise fin, entre guillemets, alors que là, oui, du coup, ça fait qu'on doit réfléchir, moi, par exemple, j'ai peut-être guide, sans jeter de guide, évidemment, en utilisant, si vous n'aimez pas, bon, ok, mais sans jeter de guide, c'est vraiment fun, ce mode est vraiment cool, parce que, voilà, on essaie de trouver, tac, tac, tel chemin, qu'est-ce que j'ai fait hier, c'était un mode vraiment cool, pourquoi il n'est pas mis à jour, parce que, voilà, je ne sais pas, c'est des feignants, c'est un truc de dingue, vraiment, c'est un truc de dingue, ça m'en fout, voilà, qu'on va en invocation, tout ça, et qu'on passe un bon moment, mais à part ça, ben voilà, il ne faut pas se mentir, à part le premier, voire le deuxième jour de la célébration, le reste du temps, je me suis connecté, j'ai fermé un petit peu, pour avoir le keep-cape de Maria, et puis c'est tout, et vraiment, ça commence de plus en plus, à devenir lourd, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez dans les commentaires, tout ça, si vous avez aimé ma vie que moi, ou même si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire, si vous n'êtes pas d'accord, voilà, d'exposer vos points, tout ça, même si, bon, je ne vais pas vous mentir, je vois très mal, comme on ne peut pas être d'accord avec moi, mais pourquoi pas, et du coup, on se dit à la prochaine, pour une nouvelle vidéo,